Bonjour à toutes et à tous. Je ne vais pas prendre la parole pour une organisation particulière, juste parce qu'on m'a demandé de le faire en tant qu'enseignant-chercheur à l'Université de Bourgogne. Je n'ai pas trop souvent l'occasion d'être fier de mon université, encore que deux points. La première, c'est que l'Université de Bourgogne entretient une relation avec l'Université de Birzeit depuis maintenant presque 15 ans. Une convention à laquelle un de mes collègues et moi-même participons régulièrement. Nous nous rendons à Birzeit, qui est au nord de Ramallah, pour enseigner le français, le droit constitutionnel et la science politique. Et grâce au soutien de l'Université de Bourgogne, on a pu ainsi tisser des liens collaboratifs et scientifiques avec cette université. Comme vous le savez, ça s'est un petit peu rompu, d'abord avec le Covid, puis ensuite parce que les moyens financiers n'étaient plus tout à fait au rendez-vous. Le MAE, le ministère des Affaires étrangères français, ayant un petit peu réduit la voilure, si je veux dire ça comme ça, on a repris sous la forme d'Erasmus+. Alors je dis Erasmus+, parce qu'on a l'habitude sur les campus français de parler d'Erasmus. Erasmus s'adresse aux étudiants européens. Et donc les Israéliens font partie de l'Europe, puisque eux, ils sont dans Erasmus. En revanche, l'université de Birzeit, tous les universités palestiniennes, ne font pas partie de l'Europe. Et c'est pour ça qu'on appelle ça Erasmus+, c'est-à-dire que c'est une autre convention spécifique qui est en train d'être renouvelée avec les instances de l'Union européenne. Mais bon, on a déjà subi deux échecs. J'espère que prochainement, ça devrait, j'espère, pouvoir se faire. C'est le premier point. Le deuxième point, ça a été dit tout à l'heure, le conseil d'administration de l'université de Bourgogne a réussi à faire voter une motion, une motion appelant au cessez-le-feu à la fin de la guerre à Gaza, au retour de l'aide humanitaire. Ça a été adopté il y a, je ne sais pas, au dernier CA, pas celui-ci qui s'est tenu hier, mais celui du mois dernier. C'est aussi honorable. Peu de CA d'universités en France l'ont fait. Donc on peut aussi se féliciter de cette démarche-là. Et je sais, et c'est là que je voulais en venir, je sais que les étudiants y ont été pour beaucoup, mais aussi tous les syndicats enseignants-chercheurs biatos qui siègent dans les instances de l'université. Ce n'est pas si simple que ça de faire passer une motion, notamment sur un tel sujet qui, comme vous l'avez un peu remarqué, est légèrement clivant en France. Bravo à l'université pour le coup, puisque c'est d'elle dont il est question. Alors, moi, on m'a demandé juste de faire un petit point bref, mais bon, vous savez, les enseignants ont une fâcheuse tendance, et puis je vois que le ciel s'assombrit légèrement, donc je ne voudrais pas quand même durer trop longtemps. On m'a juste demandé de rappeler qu'est-ce que la Nakba, puisqu'on en entend beaucoup parler. Et effectivement, c'est le bonjour, puisqu'on est le 15 mai. Le mot Nakba signifie en arabe « catastrophe » ou « grande catastrophe », selon les traductions. Cela vient de 1948. Le 15 mai, c'est le lendemain de la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël, qui a été fêtée en Israël, hier, justement, avec force de festivité en tout genre, comme s'il n'y avait pas de guerre à quelques 40 ou 45 kilomètres de Tel Aviv, puisque Gaza est à peu près à cette distance sur le plan géographique. Le 15 mai n'a pas toujours été célébré par les Palestiniens. Il y a toujours eu des manifestations, des manifestations qui rappellent que ce 15 mai, c'est en réalité le début d'une seconde étape dans la guerre qui va opposer, en gros, le futur État juif, Israël, avec les forces avoisinantes, palestiniennes d'abord et puis arabes ensuite. Tout ça se noue autour de la fin des années 47, de l'année 47, et jusqu'à l'été 49. Et le 15 mai, c'est le début de la guerre israélo-arabe, avec les pays arabes, qui refusent la proclamation unilatérale de l'État d'Israël, le 14 mai, comme je le disais, il y a quelques minutes, et qui décident de passer à l'action. Alors, passer à l'action, entendons-nous bien, l'histoire a très très bien démontré que c'était une action tout à fait modérée. Motus vivendi avait été adopté, il n'y aura pas de troupes arabes dans le territoire du futur État israélien. C'est-à-dire que les troupes arabes se sont arrêtées dans ce qui aurait dû devenir en même temps la Palestine. Seules les troupes égyptiennes ont été un petit peu plus loin que Gaza et ont été dans le désert du Negev, qui théoriquement devait appartenir à l'État d'Israël, mais tout le reste est relativement resté modéré. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des tensions très très fortes, notamment, par exemple, l'armée jordanienne, l'armée arabe de Jordanie, a décidé clairement, avec un accord secret, avec, elle s'appelle Goldamer, elle deviendra première ministre dans les années 70, de ne pas entrer plus loin que la ligne qui a été tracée en 1947 par le plan de partition de 1947, justement. Cette idée-là a été très très peu dévoilée, en fait, par les historiens pendant très très longtemps. Et c'est la motivation d'Israël qui a été ensuite largement convoquée par les médias en disant « On a été attaqué par des hordes barbares, arabes, etc. Il nous faut nous défendre. » D'où le nom de Tzahal, qui signifie « Israel Defense Force », la force de défense d'Israël. Encore aujourd'hui, c'est une force de défense qui vit dans l'idée qu'autour de cette démocratie qu'a Israël, elle est en permanence menacée par les forces arabes. Ce qui a été complètement retravaillé par des historiens israéliens à partir des années 70-80, quand les archives militaires des années 40 ont pu être ouvertes. En Israël, on a une trentaine d'années couvertes par les archives. Enfin, c'est un délai d'ouverture. Et à partir donc de 1978, très précisément, les nouveaux historiens israéliens ont eu accès aux archives israéliennes et ont démontré un tout autre narratif. Notamment dans l'expulsion des Palestiniens. Pendant très longtemps, les Palestiniens qui auraient dû vivre dans la zone israélienne ou dans la zone palestinienne ont tout simplement été expulsés, manu militari, par les troupes qui n'étaient pas encore les troupes de Tzahal, mais les troupes de ce que les Britanniques appelaient eux-mêmes des groupes terroristes. La Haganah, l'Élie et le groupe Stern. Des groupes terroristes. Et si on fait le lien avec le mot qu'on entend en ce moment, on voit tout de suite quelle est la continuité en réalité entre la Nakba des années 40 et la Nakba, deuxième ou troisième Nakba selon les genres, depuis 2024. Cette Nakba, donc, c'est l'expulsion de 750 000 à 800 000 Palestiniens. Deux tiers de la population de l'époque, qui en comptait à peu près 1,3 million. Ça a été fait en plusieurs vagues et notamment, là, les archives ont permis de le découvrir, notamment dans un plan tout à fait coordonné par les futurs militaires israéliens. Ça s'appelle le plan d'Alet. Le D, c'est la lettre D de l'alphabet hébraïque. Et donc, ce plan d'Alet était un plan d'expulsion organisé, méthodique, que Ben Gurion, Alon et un futur Premier ministre, Ixac Krabine, avaient en charge de mettre en œuvre pour expulser, pour rendre la vie très difficile, faire peur, intimider, quelque part, des actes terroristes, puisque terrorisme, ça vient de peur, de terreur. Et donc, c'est ce processus qui s'est mis en place en plusieurs étapes, conduisant, comme je vous le disais, à entre 750 000 et 800 000 Palestiniens exilés. Au point qu'en 1949, à l'été 1949, il ne reste plus que 300 000 Palestiniens en Cisjordanie, 160 000 dans le futur État israélien et 80 000 à Gaza. Là où ils étaient 1,3 million, le reste, ce sont les réfugiés. En réalité, la Nakba, cette aujourd'hui commémoration mémorielle, j'étais avec un de mes collègues palestiniens au téléphone tout à l'heure, là, pour en parler un petit peu. Bon, ça n'a pas été trop commémoré, là, en ce moment, en Palestine, c'est un peu plus tendu, vous le savez, y compris dans les universités de Cisjordanie. Mais ils ont toujours un moment de pensée qui permet de rappeler que ce qui se passe, là, en 2024, à Gaza, mais également en Cisjordanie, l'autre partie du territoire palestinien, ça s'apparente, alors pour Gaza, un génocide, c'est très clairement affirmé par le droit international, mais également un nettoyage ethnique qui a des expulsions forcées en Cisjordanie. Mon collègue m'expliquait qu'il y a quelques heures, en début de matinée, les chars israéliens sont rentrés dans l'université de Birzeit, avec laquelle je collabore, comme si les chars rentraient ici et ont kidnappé 6 à 7 étudiants palestiniens. kidnappés, c'est le mot que les palestiniens utilisent. La Nakba, c'est ça. Ce n'est pas un moment uniquement, une célébration, entre guillemets. C'est un processus continu. Ce que les historiens, Eliane Papé, Tom Segev et d'autres, les expliquent à longueur de bouquins qu'ils ont écrits, mais aussi des historiens palestiniens. Le mot Nakba intervient dans la littérature palestinienne, dans un ouvrage de Walid Khalidi, en 1961, une dizaine d'années après les événements. Personne n'en a jamais vraiment entendu parler en Europe ou en Occident avant que le travail se fasse par les historiens. C'est donc aussi un moyen qui consiste, la Nakba, à tuer la mémoire. Et on a un mot pour ça, le mémoricide. Et ce mémoricide est en train, encore aujourd'hui, d'être poursuivi à Gaza par, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est tout à fait juste, l'éradication de toutes les universités. Il n'y en a plus une qui fonctionne. Plus une à Gaza. Et en Palestine, elles sont contraintes. Elles fonctionnent que dans des situations très particulières. Les étudiants étaient revenus à Birzac depuis un petit mois à peu près. Depuis deux, trois jours, c'est à nouveau en distanciel que l'université fonctionne. Et ça, bien évidemment, personne n'en parle, mais ça fait partie de ce travail de dépossession de la mémoire et de la culture. Car la Nakba, dans les années 40, a conduit à tout simplement changer le nom des villes ou des villages qui ont été pris par Israël. On parle souvent de Lida, qui était une ville en plein milieu entre Tel Aviv et Jérusalem. Elle est devenue l'Od, dont on entend parler beaucoup, puisqu'il y a l'aéroport Ben Gurion à côté. Ça, c'était un village qui était entièrement arabe. Haïfa, Jaffa, de la même manière, ont été vidées totalement des populations pendant cette période novembre 1947 et l'été 1949. La Nakba est donc un processus continu, un processus qui s'apparente à la colonisation et à l'occupation que vous connaissez maintenant. Et là, j'ouvre une petite parenthèse. J'y vois cette situation très dramatique et absolument horrible, un moyen de réinvestir la géographie de cette région qui est quand même un petit peu lointaine, même si on appelle ça le Proche-Orient, ça reste, ou le Moyen-Orient selon les traditions géographiques, ça reste quand même quelque chose qui est assez mal connu et on a du mal à situer alors que c'est un tout petit territoire. La Nakba d'aujourd'hui, dont il est souvent fait allusion, à laquelle il est souvent fait allusion, eh bien, va dans ce sens-là. Nettoyage ethnique, génocide, expulsion. Je crois qu'il faut être assez clair. Si vous avez vu des vidéos, si vous avez vu des images, des journalistes, parce qu'il y en a encore, notamment la chaîne Al Jazeera, qui a d'ailleurs été interdite il y a une semaine en Israël, parce qu'elle disait quelque chose de vrai, eh bien, la situation à Gaza est tout simplement un champ de ruines. On dit que c'est un enfer. Comment, dans ces conditions, imaginer qu'au mois de septembre, une rentrée puisse se faire ? Puisque la rentrée se fait traditionnellement en septembre, voire même en été, puisqu'il y a des summer courses qui se font régulièrement, c'est la mode anglo-saxonne, mais ça existe aussi à Gaza. Là, je ne vois pas très bien comment ça va pouvoir se faire. Donc, en réalité, la NACBA va se poursuivre bien après cet été et le début du mois de septembre, parce qu'il y a tout un processus derrière. Comment construire, reconstruire, avec quel capitaux, dans quelles conditions politiques ? Qui va décider que les camions X ou Y vont rentrer ? Qui détient les points de contrôle ? Toujours l'occupant, Gaza, alors qu'on a présenté la manière de s'organiser, la manière de faire d'Israël comme étant, vous le savez, la seule démocratie du Moyen-Orient. Une démocratie qui colonise, une démocratie qui occupe, une démocratie qui ségrègue, une démocratie qui discrimine, une démocratie qui pratique l'apartheid et je n'ai aucun souci à utiliser ça. J'ai travaillé pendant 30 ans sur l'Afrique du Sud et j'y ai consacré mes premières années d'enseignant. Donc je vois à peu près les comparaisons. Eh bien à ma fois qu'on me mette au défi, je ne vois pas trop trop ce qui différencie même s'il y a bien sûr un certain nombre de différences ne serait-ce que chronologiques et temporelles. J'aimerais terminer juste sur cette idée. La Nakba est en cours. Il faut qu'on soit très vigilants sur l'idée que non seulement aider les Palestiniens mais aussi je pense aider les Israéliens qui soutiennent les Palestiniens parce que ça ne se fera jamais quelle que soit la solution qu'on imaginera dans l'opposition mortelle des deux. J'écoutais ce matin une émission sur la Nouvelle-Calédonie. Vous me direz quel est le rapport ? Mais il me semble que la Nouvelle-Calédonie est encore inscrite sur les textes internationaux dans ce qu'on appelle les pays colonisés et qui colonisent ? Ah bah tiens c'est la France. On est où là ? On n'est pas en France ? Donc la France peut être aussi source de positivité si vous me permettez cette expression en donnant quelques exemples de la manière dont il serait possible d'abord de faire descendre la haine ensuite de réconcilier les peuples et leur apprendre à se parler et il y a plein d'endroits où ils se parlent vous avez peut-être vu à Paris il y a deux jours les guerrières de la paix qui sont une association féministe de femmes palestiniennes et de femmes israéliennes qui ont engagé le dialogue depuis très très longtemps alors on peut penser tout ce qu'on veut de toutes ces organisations israélo-palestiniennes mais elles sont porteurs elles sont porteurs de réflexion et nous ici non seulement on peut les aider là tous autant qu'ils sont dans le quotidien dans l'immédiateté avec tout ça on sait que les vidéos vont en Palestine et c'est très très important de leur témoigner de notre soutien en live si vous me permettez l'expression mais il nous faudra être très vigilants après parce que ce qui se passe là c'est probablement aussi ce qui peut se passer dans un ordre mondial complètement défiguré et désarticulé le droit international oui on peut en dire on peut en dire pique-pendre mais c'est la seule base de dialogue relativement correct qui peut unir les peuples et les peuples c'est nous et les Nations Unies le charte des Nations Unies commence vous l'avez sans doute déjà lu par nous peuples des Nations Unies c'est pas les Etats c'est les peuples qui décident de ce que les Etats doivent faire et je n'ai pas du tout de propos avec les élections qui vont arriver mais c'est nous qui devons élire les représentants de nos différents Etats avec des points très très précis que faire dans cette situation qu'est-ce que l'Etat français qui a un rôle international à faire peut-être en mesure d'avancer comme proposition un peu originale bon je parle pas de ce que Macron a pu dire tout au début du conflit qui était hors de propos de mon point de vue mais c'est quand même de cela dont il est question nous on a une force et bien sûr vous dites on est peu nombreux etc sachez qu'il y a des dizaines de rassemblements comme ça aujourd'hui vous l'avez dit la coalition CUCCP s'est mise en place très récemment fin janvier 2024 elle a proposé toute une série de réflexions de discussions de rencontres comme celle-ci ça va continuer il y en aura samedi je crois à Paris place de la république si mes souvenirs sont bons ça veut dire que c'est en train de se mettre en place et que parce que c'est en train de se mettre en place nous avons un devoir de pousser encore et de soutenir et là et là et bien il faut que la jeunesse soit ce point de repère quand les mobilisations étudiantes se font c'est qu'il y a toujours quelque chose de positif derrière ça prenez toutes les grandes mobilisations étudiantes le Vietnam 68 le Vietnam etc elles ont toujours été porteuses d'avancées sociétales et bien je crois fermement et c'est pas de la flagornerie de ma part que de le dire que je suis très très fier et je termine par mon propos initial de faire partie de l'université de Bourgogne et d'avoir des étudiants comme vous qui ont pu démontrer qu'on peut être une force de propositions je suis juste navré que mes collègues ne soient pas assez nombreux mais à l'impossible nul n'est tenu je sais il y en a quelques-uns je les connais on s'est déjà salués et tant mieux mais j'aimerais bien il y en a 3500 sur le campus très précisément on a de quoi faire soyons dans l'espoir et je terminerai par ce qui a été dit un génocide ça ne se regarde pas un génocide ça s'arrête ça s'arrête ça s'arrête je ne sais pas